Musique Ailleurs peut-être de Amos Oz Un feuilleton en 10 épisodes Adaptation Victoria Cario Début des années 60 Un kibbutz près de la frontière jordanienne Sixième épisode Soirée poétique Toi qui m'écoutes, mon ami, mon frère Ne t'y trompe pas Metsudatram n'est pas le miroir du monde Ses habitants ne sont pas ici Le village est le reflet d'une terre lointaine Perdue dans la brume Ailleurs peut-être L'été est à son apogée L'école de notre kibbutz est fermée Les enfants aident au champ Les tracteurs roulent en tous sens Et remplissent l'espace brûlant de leur ronflement Tous les gens disponibles participent aux travaux saisonniers Car le temps presse Nous allons aussi nous y mettre Patientés un peu En ce moment, nous laissons Reuven Arich en paix Il passe par une période très pénible Rappelons les faits Lorsque sa femme Eva L'a quitté pour suivre un homme peu recommandable en Allemagne Reuven s'est consolée dans les bras de Bronca La femme d'Ezra, notre camionneur Mais depuis quelque temps Un nouvel événement secoue notre kibbutz Ezra, le mari trompé S'est rapprochée de la fille de Reuven La belle Noga qui a tout juste 16 ans Malgré les recommandations de son père Malgré les bruits qui courent à Metsudatram La jeune fille et le vieux camionneur Continuent de se retrouver La nuit venue près du hangar à machine Reuven se sent oppressé Non par ses problèmes familiaux Mais pour des raisons de santé Le médecin lui a ordonné de garder le lit pendant quelques jours Bronca et Noga s'occupent de lui Bronca lui apporte le petit déjeuner Et le déjeuner sur un plateau Le dîner lui est servi par Noga Entre les deux femmes règne un silence de glace Il faut changer les draps La fille de Reuven la regarde du coin de l'oeil Pour la mettre mal à l'aise Puis réplique sèchement Oui Il a bien dormi cette nuit ? Sinon j'ai d'excellentes pilules Je n'en sais rien Je ne lui demande pas comment il a dormi Près de la cuisine il y a des caisses de raisins à notre disposition Je vais lui en chercher Merci Tu n'as pas besoin de me dire merci Pourquoi pas ? Un soir Bronca entre chez Reuven Elle lui propose d'assister à la réunion du cercle de musique classique Ça te changera un peu les idées ? Non Bronca La musique ne me sera d'aucun secours En ce moment Je me sens victime d'un abattement bizarre Reuven L'isolement encourage les rêveries sombres Tu sais Bronca Je ne me sens pas au-dessus du jugement des autres De mes compagnons D'ailleurs Les gens vieillissants doivent renoncer à la parade Je ne vois pas très bien où tu veux en venir Bientôt tu vas être la grand-mère d'une adorable petite fille J'ai pensé que peut-être faudrait-il que tu dises à Ezra Reuven Oui Je demande Oui continue Que tu te lèves Et que nous allions ensemble écouter de la musique Tu sais Bronca Je n'ai jamais pensé à Ezra Comme à un autre homme Je ne comprends pas ce que tu cherches à me dire en ce moment Ton mari Je ne l'avais pas jugé Si je peux m'exprimer ainsi Jusqu'au jour où nous avons roulé ensemble De Tel Aviv à Mezzu Datram Tu te souviens Je m'étais senti mal après mon rendez-vous à la maison d'édition Je l'ai rencontré par hasard dans un café Il m'a ramené au kibout dans son camion J'étais épuisé Il ne s'est pas réjoui de mon état, non C'est comme si mes yeux S'étaient ouverts pendant ce voyage Je l'ai vu J'ai vu Qui était vivant Tu sais de quoi nous avons parlé Pendant tout le voyage De la Bible Des pécheurs, de ses frères Non De la mort Il a dit Que ça n'avait pas d'importance De mourir dignement ou non Que l'essentiel c'était de mourir le plus tard possible Ne parle pas de ça Bon gars Nous, toi, moi, Ezra Nous avons derrière nous la plus grande partie du chemin Nous sommes plus près de la fin du voyage que du début Et je dois revenir en arrière J'ai oublié quelque chose à la station précédente Aucune importance C'est le vers d'un chant que je n'écrirai pas C'est triste Je dois encore dire quelque chose Après tout Tout cela On pense J'ai pensé que tout pourrait s'arranger Mais non, il n'y a pas de rabais Il n'y a pas de droit exceptionnel Même pour celui qui Bon C'est sans importance Je ne pense pas que la méthode soit juste Mais ce n'est pas l'essentiel L'essentiel, c'est que L'essentiel, c'est que nous avons mis nos enfants au monde Et que nos enfants nous jugent Et ils ne sont pas de bons juges Et ils feront dévier le jugement Il fait noir dehors, Bronca Et dehors, dans le noir Ma fille Noga mène une vie déréglée Que suis-je à ses yeux ? Un homme fini Un homme qui n'a pas eu la force de lui sauver sa mère Un homme méprisable Un homme honteux, Bronca Voilà ce qu'elle voit Elle mène sa vie sauvage dehors Dans la nuit Elle déteste les maux, Bronca Que suis-je pour elle ? Elle est dehors en ce moment Elle me rend jaloux Avec Ezra, ton mari Je souffre à cause d'elle Et pour elle Elle n'est plus à moi Elle partira ailleurs Réhouven Mais je n'ai pas honte Je ne suis pas le plus fort Mais... Réhouven Je reste ici Je n'irai pas à la séance de musique Je vais mettre une bouilloire sur le feu Nous allons prendre un thé Je ne suis pas le plus fort Mais je n'ai pas honte non plus De rien A aucun moment D'aucun poème Ni de mes enfants Même s'ils me quittent Même s'ils se moquent de moi Même s'ils deviennent indifférents Complètement étrangers Je n'ai honte de rien Dans mon univers, Bronca Et un samedi matin Réhouven se repose sur une chaise longue Dans le petit jardin Noga est allongé à plat ventre sur l'herbe Tu ne penses pas que tu devrais rentrer A cause de la chaleur ? Noga Il fut un temps où tu lisais beaucoup de poèmes Tu as encore le temps d'en lire en ce moment ? Pourquoi me le demandes-tu ? J'ai pensé que nous, toi et moi Que ce serait bien Si nous pouvions passer une soirée Chaque semaine A lire des poèmes ensemble Si tu veux Je n'y vois pas Non, tu n'es pas obligé, non Je n'ai pas dit que je ne veux pas Seulement Noga Je savais autrefois D'éclamer des poèmes entiers par cœur Des recueils entiers J'oublie Je vieillis Ta mère m'a dit un jour Il y a très longtemps Que je vivais de façon solennelle Je n'avais pas compris Maintenant Ne me parle pas d'elle Je te l'ai déjà demandé Je ne veux pas que tu me parles d'elle Je ne parle pas d'elle, ma toute petite Je te parle de moi De toi, de nous Tu n'as certainement plus pour moi Le moindre respect maintenant Tu... Tu es ailleurs Mais je te respecte, papa Toujours Tu es un homme pur Je t'avertis Je vais être très solennel Le souvenir de ton père S'emparera de toi Au jour du jugement Car son cœur Qui a aimé Et sa chair Qui a souffert Sont les derniers vestiges De pureté Dans un monde De trahison Tu reconnais ces verts ? Moi aussi j'ai des phrases comme ça À moi Jamais je ne les écrirai Papa Il y a quelque chose que je voudrais te dire Et je ne sais pas comment m'y prendre C'est que les gens Les gens sont les gens Toi par exemple Oublie ton personnage Ne te force pas À être des mots Des phrases Il est impossible D'être des mots Pour l'éternité Tu n'as pas besoin De toujours tout prouver Tu n'es pas une preuve Tu es un homme Je me suis certainement mal exprimée Tu ne m'as pas comprise Je ne sais pas expliquer Je suis obligée de te le dire Et je ne sais pas comment Eh bien non Tu ne veux pas que nous passions Une soirée À lire des poèmes ensemble Tu n'es pas obligée J'ai pensé à moi peut-être Les vieillards ont une situation particulière À Metsoudatram Les parents des fondateurs du kibbutz Ceux qui ont survécu à la tourmente Sont venus se placer Sous la protection de leurs enfants Ils ne sont pas membres À part entière du kibbutz Mais ils jouissent De la plupart de nos droits Et sont libérés De toute obligation Sans qu'on leur ait imposé Quoi que ce soit Spontanément Ils se sont chargés De certains travaux De tricot Et de raccommodage Certes Et nous ne le nierons pas Ces vieillards chargés dents Penchés sur une chaussette En lambeaux Et la reprisant En y consacrant leur attention Forment un tableau Tristement comique Vers 10h du matin Ils somnolent Les aiguilles à coudre Et à tricoter S'immobilisent Dans leurs mains tremblantes Leurs têtes Pendent sur la poitrine Ils les ronflent Ils leur arrivent De somnoler Les yeux ouverts Ou peut-être Ne dorment-ils pas Mais errent-ils simplement Dans le terrain vague De la rêverie Et de la méditation Ils sont recroquevillés A l'ombre du sycomore Serrés les uns Contre les autres Comme les membres Terrorisés D'une expédition En pays sauvage Ou peut-être Parlerons-nous De la délégation D'une puissance défaite Depuis longtemps Rayée des cartes Dont quelques représentants S'entêtraient par orgueil A maintenir un semblant De dignité Dans une capitale étrangère Ils ne parlent pas beaucoup Des rayons de soleil Se faufilent Entre les branches De l'arbre Pour les réchauffer Si l'un d'eux Prononce un mot La réponse Tarde à venir Ils parlent Avec l'accent slave Un yiddish coloré De mots russes Polonais et hébreux Ce n'est même pas Une conversation Par exemple Madame Kliguer dira Hier ils ont fait Une soupe de betterave Ça ne ressemblait pas Du tout à Duborch Ou La novédrine Ne me soulage plus Parfois C'est un homme Aux yeux clos Qui raconte Il y avait chez nous Un homme Trop rime Il n'était pas juif Il avait des forêts C'était un grand antisémite Et bien C'est lui qui Pendant les malheurs A caché une juive Deux juives même Oui deux Et l'une des vieilles femmes Celle dont la chevelure Est si clairsemée Qu'on voit la peau De son crâne Le regarde et dit Il faudra brûler Tous les chiffons Qui sont derrière l'escalier Quel lien y a-t-il Entre ces deux remarques ? Pourtant l'homme réagit Violemment Agressif Il lui jette Un régime sans sel Ça vous enlève Toutes vos forces Toutes vos forces Et elle ? Maintenant On a le droit D'avoir une petite exploitation Ce n'est plus Comme autant de Staline Une femme rajoute Les Ukrainiens ont toujours Été les pires Maudit soit-il à jamais Et les Lituaniens aussi Madame Kliguer veut en faire La démonstration Près de chez nous A Rovno Il y avait un juif Un homme Vraiment important Il avait un moulin à blé Qu'est-il devenu ? Il est chartier A Haïfa Je l'ai bien connu C'est un homme juste Un grand homme Aujourd'hui encore On ne trouve plus Des gens comme lui Et il avait trois filles L'une était Mais la fatigue a raison De son bavardage L'histoire s'évanouit Dans l'air desséché Les vieillards n'aiment pas discuter Leur conversation est décousue Certes, il leur arrive D'échanger des propos amers Dont Dieu seul connaît la cause Mais jamais la discussion Ne dégénère en dispute grossière Chacun fait son petit discours Et les autres l'écoutent religieusement Les vieillards sont tous Originaires de la région de Covelles Les parents de nos compagnons D'origine allemande Ne sont plus de ce monde Ils ont rendu leur dernier soupir Dans la sérénité Ou dans l'horreur C'est le cas des parents Et des sœurs De Reuvenarich Autrefois Quand les jeunes de Covelles Avaient été embrigadés Dans le mouvement De jeunesse sioniste Leurs parents les avaient reniés Tous les moyens étaient bons Pour les dissuader La colère L'ironie Et les grandes raisons Mais la vague a tout emporté Et les vieux Ayant perdu tout orgueil Acceptent aujourd'hui De s'asseoir à la table Des enfants Chassés jadis Seul un petit nombre A pu sauver sa peau Cela explique La politesse exagérée La crainte respectueuse Que ces vieilles gens Manifestent envers leurs enfants Et même envers leurs petits-enfants Ils n'osent pas donner de conseils Comme font les vieillards Partout ailleurs Jamais Sans discussion Ils se plient Aux règles de la collectivité Ils font taire leur étonnement Par prudence Ils manifestent Une certaine timidité Envers les institutions Du kibbutz Chaque soir Ils vont mal à l'aise Prendre le café Chez leurs enfants Jamais ils n'osent Montrer leur affection Aux gamins Ou leur raconter Des histoires extraordinaires Des contes de fées Par crainte De transgresser Les lois éducatives Obscures Qui sont ici en vigueur On leur a déjà fait comprendre Avec tout le tact nécessaire Qu'on ne lève pas la main Sur un enfant moderne Et qu'on ne le gronde pas Pour ne pas blesser Son âme tendre Visiblement Une vieillesse Sans honte Et sans besoin L'aurait assurée Mais ils sont tenus À l'écart Dans leur faubourg Ils se font Aussi petits que possible Pour ne pas déranger Ils sont mélancoliques Pourrait-il en être autrement Celui qui a passé Les plus belles années De sa vie Dans un pays éloigné Que ses fils ont renié Celui qui a senti Le contact Du doigt glacé De la mort Est condamné À la tristesse Dans la nuit de jeudi À vendredi Alors que les membres De l'assemblée Sont rentrés se coucher Depuis bien longtemps Inav La femme de Tomer Le fils d'Ezra Et de Bronca Ressent les douleurs C'est son premier enfant Tomer est affolé Il transporte La future maman À l'hôpital Vers une heure du matin Inav Entre en salle d'accouchement Tomer attend Quelques heures Le temps de fumer Huit ou neuf cigarettes Et vers cinq heures Il demande Qu'on avertit Sinav Qu'il est obligé De rentrer Il reviendra vers midi Parce qu'aujourd'hui On coupe le foin Pour les tables Et qu'il ne peut pas Rester absent Sinon tout ira de travers Il s'apprête à partir Quand la voix De la sage-femme L'arrête Mazel Tov Félicitations C'est un fils Voilà l'autre événement De cette nuit De jeudi à vendredi Noga est sorti Comme d'habitude À la rencontre De son vieil amant Ezra Derrière les tables Se profile le hangar À machine Il fait froid Un frisson Hérisse sa peau Pour chasser le froid Et l'ennui Elle sautille Sur la pointe des pieds Et voilà le moment dramatique À 23h25 Dans la nuit De jeudi À vendredi Au milieu D'un léger bond Noga La hariche Sans une douleur Assaillir son corps Une douleur atroce Au bas-ventre Maman Quoi ? Qu'est-ce que je vais faire maintenant ? Moi ? Quoi ? Aïe 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 aï pour Tiberiade. J'étais pêcheur. Avec moi, maintenant. Tu es folle, petite turquoise. Descends. Pourquoi tu es montée ? Si seulement tu pouvais mourir, Ezra. Maintenant, je voudrais que tu sois mort. Maintenant. Ezra baisse son chapeau. Sur son visage, se lit l'affolement muet. Allez, démarre. Je t'ai dit d'aller à Tiberiade, maintenant. Tout de suite. Si seulement j'étais morte. Rien. Tu ne comprends rien à rien. Comme tu es épais. Un ours. Qu'est-ce que tu m'as fait ? Tout est bien égal. Rien n'a d'importance pour toi. Gros ours, mal léché, suant et velu. Qu'est-ce que tu m'as fait ? Il la regarde. Fatigué. Il étend la main pour effleurer sa joue. Il retient son geste. Alors ? On se marie ? Dans un cas de ce genre, on se marie, non ? L'homme ne répond pas. Pourtant, sa mâchoire bouge. Dans le noir, il ressemble à un chien malheureux. Imbécile. Idiot. Sale bonhomme. Mon père va te tuer. Ezra enfonce sa tête dans ses épaules et il force son regard à ne pas quitter la route devant lui. Vers deux heures du matin, aux abords de la ville endormie, Noga est prise de nausée. Une dizaine de jours après son expédition nocturne à Tiberiade, Noga met son père au courant de son état. Réouven est incapable de se dominer et verse quelques larmes en sa présence. Noga aussi. Puis, rassemblant ses dernières forces, il lui dit... Il faut faire quelque chose. Je n'ai nullement l'intention de faire quelque chose. Je n'empêcherai pas cet enfant de venir au monde. Par vengeance ? Par envie de détruire ? Non. Parce que je le dois. Parce que j'y suis moralement obligée. Je dois assumer mes responsabilités. Je dois souffrir. Et cette souffrance me purifiera. Petite fille, tout ça, ce sont des mots seulement des mots d'adolescentre mentique. Mon gentil papa, c'est toi le petit garçon et moi la femme adulte. Toi, tu veux toujours, toujours, toujours que tout soit beau. Pourquoi ? Pourquoi le monde ne serait-il pas mauvais ? Dis-moi. Si les choses vont plus mal, ce sera plus vivant, plus vrai. Mais tu ne peux pas me comprendre. Tu es trop bon, trop pur. Ne pleure pas. Regarde-moi, je ne pleure pas. Allons, plus de larmes, d'accord ? Et ne commence pas à me raconter que je mets au monde un être malheureux et maudit. J'y ai bien réfléchi. Papa, ça t'étonne ? Il ne faut pas. Celui qui ne souffre pas est comme mort. Celui qui n'est pas malheureux, misérable, est tout desséché. Il est vide, creux. Je ne parle pas de toi, tu souffres en ce moment. Petite fille, mon enfant, mon amour. Tu ne peux pas savoir comment ce sera. Ce sera horrible, Noga. Atroce, affreux. C'était Ailleurs peut-être, de Amos Oz, un feuilleton en 10 épisodes, adaptation Victoria Cario. Sixième épisode, avec Violaine Schwarz, Quentin Bayou, Evelyne Guimara, Rebecca Stella, Jean-Gabriel Nordman, Mohamed Roibi, Nicolas Lekwang et bien d'autres. Bruitage, Sophie Bissanz, équipe de réalisation, Bernard Lagnel, Anil Bosslet, Julie Guenet, Jean-Mathieu Zande. Ailleurs peut-être, traduit de l'hébreu par Judith Kaufman, est édité par Folio. A demain. Ailleurs. Ailleurs. Ailleurs.